Qu'est-ce que c'est dans la peau d'un magicien ? Parce qu'il y a des vrais magiciens. Justement, c'est un peu ça qui m'intéresse, le vrai, le faux, brouiller un peu les pistes, parce qu'entre la pensée magique, les voyantes, la sorcellerie, et puis les gens qui sont sur des plateaux de théâtre qui font de la fausse magie, je pense qu'il y a un fond commun, un rapport au mystère, un rapport au cachet, et c'est sans doute ce fond commun que je questionne un peu à travers mon parcours de magicien, et puis mes aspirations à faire de la magie. Pourquoi je fais de la magie ? Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est du théâtre ? Je dirais que c'est les deux, moi j'ai envie de renoncer à aucun des deux, c'est un peu l'union des contraires, je suis un peu fait comme ça. J'ai commencé par faire de la magie, j'ai commencé à 7 ans, je suis tombé dedans à 7 ans, et puis après j'ai fait du théâtre parce que j'avais envie que ma magie raconte pas forcément des histoires, mais qu'elle nous relie à des questions qui sont peut-être plus profondes, plus fondamentales, que simplement, ah j'ai pas compris comment il a fait, quel mystère, je sais pas quoi. J'avais envie que ça nous emmène à des endroits où on est un petit peu plus déstabilisés comme spectateurs, joyeusement déstabilisés parce que c'est assez jubilatoire aussi, mais où on se pose des questions sur notre perception, notre désir d'utopie, de merveilleux, de choses impossibles, de mensonges aussi. Donc à travers des récits, de la parole personnelle, du récit de vie, du récit d'apprentissage, je peux questionner quel rapport il a à l'impossible, au travail, à la pratique, au défi qu'on se lance par exemple. Le magicien passe son temps à bricoler, à inventer des choses impossibles. Je peux passer des jours et des jours dans mon atelier pour juste fabriquer un système pour faire voler un objet en l'air. Donc c'est très obsessionnel. Alors sur scène, c'est une sorte de spectacle de magie. Il y a beaucoup de magie. Par exemple, ça démarre avec un tour que j'ai toujours rêvé de faire parce que je l'ai vu beaucoup. C'est le tour de la caisse aux épées. C'est une caisse en carton et on plante les épées. En général, on met toujours une femme à l'intérieur parce que c'est un art qui réserve un sort pas très enviable aux femmes, qui les tronçonnent, qui éventuellement peut voler. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette foutue boîte ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Donc je rentre à l'intérieur de la caisse aux épées avec un petit micro, une caméra vidéo. Je n'explique pas comment ça marche mais les gens voient mon visage et puis je dis où est-ce que ça fait mal ? Il y a des capteurs qui parlent du taux d'oxygène, qui parle de la température, le magicien c'est un personnage et là je pense qu'ils sont très touchés parce qu'ils voient la personne et moi je démarre le spectacle d'ailleurs en leur disant voilà, là je vais faire quelque chose que les magiciens ne font jamais, je vais dire la vérité.